Hello, hello ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour un big haul action. J'ai tout mis là. J'en ai eu pour une centaine d'euros, je crois. 102 ou 103 euros. Ça monte très vite. Mais j'avais besoin de petites choses, notamment des petites choses pour l'hygiène, pour la maison, etc. Et j'ai trouvé à peu près tout ce que je voulais. Donc ça, c'est cool. J'ai repris, comme d'habitude, j'essaye de vous mettre les prix à droite, à gauche. Là, je ne sais pas encore où. J'avais besoin de pas mal de petites choses. J'ai repris deux caisses, comme ceci, pour faire mes rangements là-haut, parce que du coup, elles sont pleines pour les concours. Et du coup, j'étais un peu bloquée pour pouvoir faire mon tri, parce que déjà, les deux autres sont pleines. Donc, je pense qu'il y aura pas mal de petits concours pour les Vlogmas, Vlogmber, etc. Donc, j'en ai repris deux caisses, comme ça, en blanc. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est un petit peu rangement de la maison. Voilà. Après, en rangement de la maison, je crois qu'il n'y a rien d'autre. On va passer à tout ce qui est un petit peu nourriture. J'ai pris pas mal de petites choses en nourriture. Donc, j'ai repris pour le chéri, des petites wix. J'ai pris pour moi. Il est déjà ouvert. Petit péché gourmand. J'adore tout ce qui est à base de chocolat et d'orange. Les orangettes, tout ça, j'adore. Et j'ai vu qu'il y avait des pimps. Et j'ai déjà tapé dedans hier pour le goûter. Et franchement, j'adore. Orange au chocolat, c'est un mariage que j'adore. J'ai repris les petites madeleines. La dernière fois, je vous avais dit, je vous en avais présenté, je crois. C'était les madeleines comme ça, made in France. C'est des longues madeleines qui sont fabriquées en France. Il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de conservateur. Et c'est avec des oeufs de poule élevés au sol. Donc, c'est fabriqué en France. Donc, j'avais pris des natures comme ça. Et là, cette fois-ci, j'ai pris des marbrées. Alors, ce n'est pas moi qui ai tapé dedans. C'est le chéri hier soir. Elle me dit, oui, je peux goûter les madeleines. Donc, j'ai pris celles-ci. Elles sont marbrées. Donc, je pense que moitié un peu chocolat aussi. Donc, écoutez, ça, je vous les conseille. Si vous aimez les madeleines, elles sont hyper bonnes. En nourriture, j'ai pris des petites choses un peu apéritives. Donc, j'ai pris ces cacahuètes spicy. Donc, ça, ce n'est pas pour moi ce que ça, non. Je ne peux pas manger tout ce qui est épicé. Mélange épicé de noix de cajou et de cacahuètes. Donc, pour les petits apéros. Pour moi, pour les goûters, j'ai pris deux sachets de mélange. C'est mon mélange préféré chez Action. C'est le noix et raisin sec. Voilà. Je mets une petite poignée à mon goûter avec un fruit. C'est impeccable. Ensuite, j'ai pris ces petites choses-là pour, ben voilà, avec un fruit, deux petits nougats pour mon goûter. Puisque, comme je vous l'ai dit, j'essaye de suivre dans les grandes lignes la chronobiologie. C'est très compliqué en ce moment. Mais j'essaie de faire dans les grandes lignes pour ne pas, malgré qu'avec la ménopause, je prends du poids même en faisant attention. Donc, on verra quand ça va se calmer. Ça va bien se calmer un moment. Donc, les petits nougats, là, je ne sais pas ce que ça vaut. C'est au chocolat au lait et au cacahuètes. On verra ce que ça vaut. Donc, j'ai retrouvé les fameuses boîtes avec les Iker Smith en XL comme ça parce que ceux et les autres, ce n'est pas du tout les mêmes. Ça n'a pas le même goût. Ceux-là sont meilleurs. Donc là, il en restait 3, 6 boîtes dans le rayon. J'ai tout pris. Voilà, j'ai pris les 6 boîtes. J'ai dit tant pis. Comme il n'y en a pas souvent, ça s'expire en 2026. Mon mari, il en a dans le camion, il en a dans la voiture. J'en ai à l'atelier. Il n'y a pas d'aspartame dedans. Il n'y a pas de sucre. Donc, c'est impeccable pour les petits creux, pour les petites envies sucrées. C'est ce que je prends. Moi, au lieu de grignoter un truc, je prends même ça. Et ce n'est pas plus mal. Et en dernier, il est là. J'ai pris ça également. C'est la première fois que je le vois. C'est du sirop de date. Donc, ça fait un peu comme le sirop d'érable. Pour mettre sur les pancakes, pour mettre sur les fruits, sur une tartine. Voilà, c'est bio. Écoutez, à voir ce que ça donne. C'est fait en Belgique. À voir ce que ça donne. Ça, c'est pareil. C'est la première fois que je le vois. Ils font un peu du lait d'avoine. Voilà, en lait d'avoine, comme ça, 1 litre. Il n'y a pas de sucre dedans. Donc, écoutez, à voir. Quand je fais mes petites préparations, quand j'ai besoin de lait, en général, j'essaie de prendre de l'organique pour moi. Quand c'est que moi qui le consomme. Après, quand c'est pour... Voilà, je vous le dis dans le dernier. Voilà, j'ai fait du riz au lait. J'ai mis du lait normal. Parce que si j'ai mis du lait d'avoine, mon mari ne va pas les manger. Ça, c'est sûr. Et la dernière petite chose que j'ai pris en matière de nourriture, eh bien, c'est des Fusti Juicy. Ils étaient aussi en parfum melon, je ne sais plus quoi. Donc là, je pense que c'est pêche. Voilà, pêche hibiscus. Eh bien, c'est très bon. J'en ai bu un hier après-midi. Enfin, la moitié d'une pour goûter. Donc, j'en ai pris quatre comme ça. Comme ça, je vais les mettre au frais. Quand on a du monde, on peut proposer un peu ce style de boisson sans but. Après, en rayon de la cuisine, j'ai pris pas mal de petites choses. Donc, je cherchais pour... Quand je fais mes crèmes aux oeufs, les Poudim à la façon portugaise, quand je fais du riz au lait et que je vais les faire en portions, eh bien, j'avais récupéré des pots il y a plusieurs années. Mais j'en ai que quatre ou cinq. Et les couverts que j'avais, à force, ils sont complètement éclatés. Donc, je me suis dit, je dois bien pouvoir trouver ça à action. Des petits pots ou alors avec un couvercle. Et j'ai trouvé, donc j'en ai pris douze. Il faut que je les lave tous. Ils sont comme ça. Il y a plusieurs couleurs pour les couvercles. Donc, moi, j'ai pris gris pour aller chez moi. Et c'est des petits pots comme ça. Et ils se ferment. Et ça permet, eh bien, il faut faire des crèmes d'essai. Pour, si vous voulez, faire des petites mayonnaise, des petites sauces. Et après, on remet, hop, hop, et hop. Et ça va au frais. Ça passe. Donc, il y en a 100 ml à l'intérieur. C'est en verre. Et je pense que ça doit passer au lave-vaisselle. Ça passe au lave-vaisselle, pas au four. Mais en cuisson bain-marie, ça va être très bien. Parce que c'est du verre. Donc, sans le couvercle. Impeccable. Donc, j'en ai pris douze. Et s'ils sont vraiment bien, peut-être que j'irai en reprendre. Pour faire des verrines ou des choses comme ça. Et c'est bien pratique parce que ça ferme. C'est hermétique. Il y a un petit joint hermétique. Donc, ça, c'est vraiment top. Top, top, top. Toujours dans la cuisine, j'ai pris des serviettes de table. J'ai pris des roses. Voilà. Ça va être très sympa. Rose et blanc pour mettre sur la table. Avec des petites fleurs roses. Ça va être très sympa. Ça peut être très sympa pour la déco. J'ai pris des couteaux à steak. Parce qu'à chaque fois qu'on mange soit d'une côte de bœuf ou chose comme ça. Mon mari me dit, ouais, j'en ai marre. Il n'y a aucun couteau qui coupe. Nanani, nanana. Je dis, il me gonfle avec ses couteaux. Alors, moi, le bœuf, je le mange très cuit. Alors, bon. Et la côte de bœuf, je ne mange pas. Je ne mange plus steak haché, choses comme ça. Et bien, j'ai pris ces couteaux-là. De cette marque-là. Alpina Steak Knife. C'est en acier. Donc, à voir si c'est bien ou pas. J'en ai pris huit. Comme ça, quand on a du monde et qu'on fait la côte de bœuf au barbecue, ça permet de mettre ça à table. Toujours en cuisine, je me suis dit, quand on a du monde, j'en mets toujours le sel et le poivre hyper moche sur la table. J'ai trouvé ce petit set de poivriers et d'une salière et une poivrière à twister à un manuel. C'est sel de moulin à poivre et sel. Et ils sont hyper beaux, blancs et noirs. Et je pense que même après, dans la déco de la cuisine, ça peut être très sympa sur un petit plateau. Ça peut être très, très sympa. Avec l'huile ou choses comme ça. Très sympa. J'aime beaucoup. Après, pour la cuisine, j'ai pris des petites tasses pour le café. Parce que là, c'est pareil, j'en ai que six ou huit. Et quand on est une dizaine, je n'ai pas assez de tasses. Donc du coup, j'ai trouvé celles-ci. Les petites tasses comme ça, elles sont grises. Il y avait plusieurs petites couleurs. Je les ai trouvées super mignonnes. Elles vont à lave-vaisselle, elles vont au four, elles résistent à la chaleur. Alors, je crois qu'elles n'étaient vraiment pas chères. Et elles sont en petit format pour la machine. D'ailleurs, je pense qu'elle est en promo en ce moment sur Amazon. Je vous remettrai le lien si vous voulez. Elle est dans ma boutique Amazon de toute façon. Mais voilà, j'en ai pris six comme ça, dans les tons un petit peu gris. Et il y avait plusieurs petites couleurs. Donc je pense qu'on a fait le tour. Ah non, il y a ça aussi. Donc ça peut être pour la cuisine ou pour autre. Mais j'ai pris des petits sous comme ça pour quand on fait un goûter, pour mettre une petite pâtisserie ou choses comme ça. Ça peut être sympa. Ou alors pour mettre, comme je vous l'ai dit, le poivre et le sel sur la table. Quand on a du monde, ça peut être très sympa pour éviter que le sel et le poivre coulent sur la table. Donc c'est en bois de manguier. J'en ai pris deux. Voilà, il y a des petits patins en dessous. Donc même pour la cuisine, pour mettre par exemple votre huile, vinaigre, sel, poivre. Voilà, pour la petite déco dans la cuisine. C'est très sympa de fait. J'ai pris des petites choses au rayon hygiène. J'ai repris un gel douche pour le chéri. Là, pour l'instant, chaque fois, j'en prends des différents pour tester. Mais jusque-là, c'est le Rebook qui l'a préféré. Donc j'ai pris de la marque Nivea Men. Le Pur Impact. Trois en un Body Face Air. Voilà. Donc il me dira ce qu'il en pense. Moi, je trouve qu'il sent très bon. Il sent le frais. Il sent très bon masculin, frais. Voilà. J'ai repris des pansements. Voilà. Parce que j'avais mis des chaussures neuves. Et j'ai eu des cloques. Et je me suis dit, mince, j'ai plus de pansements. Et les pansements que j'avais, ils sont tellement vieux. Je ne te veux plus. Donc j'ai repris. Oui, il y a des pansements. Ils sont transparents, je pense. Et ils sont sensitifs. Parce que moi, je fais des allergies au sparadrap. Donc j'ai pris la gamme sensitive. J'ai repris deux dentifrices Oral-B différents. Il y en a une menthe douce et une menthe fraîche. J'adore les Oral-B de chez Action. C'est mes dentifrices préférées de chez Action que moi, j'utilise au quotidien. Voilà. Je les adore. Donc là, je crois qu'il y avait une promo sur un des deux. Donc voilà, j'en ai pris deux. Et j'ai repris également, tant qu'il y en a, à chaque fois que je vais chez Action, je vais en prendre. Comme ça, j'aurai un stock, parce que c'est le shampoing que j'utilise au quotidien. Et quand je ne l'ai plus, je suis un peu perdue. C'est du shampoing solide. Je vous l'ai déjà présenté, je pense, dans plusieurs vidéos. C'est du shampoing solide à base d'huile d'olive. Il est comme ça. Et en plus, il sent hyper bon. Ça mousse bien. Enfin, ça nettoie super bien. Et pour tous les types de cheveux, il y a 93% d'origine naturelle. Donc ça, j'en ai repris deux. Comme ça, je me dis, je fais mon petit stock. Parce que le jour où il n'y en a plus, à ce prix-là, En parlant de stock, j'ai repris les rose water. Vous savez, l'eau de rose qui sont mes chouchous chez Action au niveau de l'eau que j'utilise, du tonnerre que j'utilise pour le visage. Donc ils ont changé le packaging. Enfin, le packaging est même. Ils ont changé les étiquettes. Et le produit est le même dedans. J'avais peur qu'ils aient changé la compo. Mais c'est exactement les mêmes. Donc j'en ai repris deux. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on mettait sur le coton. C'est hyper pratique. La bouteille est très sympa. C'est des 300 ml impeccables. Donc ça, j'en ai repris deux parce que j'en ai rentamé un. Donc à chaque fois que j'en rentame un, je sais, j'en reprends un petit peu en back-up. Alors ensuite, j'ai pris des petites choses en petit bricolage, on va dire. Au rayon, ils ont sorti déjà des choses pour l'automne. On est en mois de juillet, les gars. J'ai acheté ces petites choses-là. Il y a différents petits fruits. Donc ça, c'est des pommes. Oui, je pense que c'est des petites pommes. Et je me dis que pour mettre sur une petite broderie, sur le thème des pommes, vous voyez, avec un noeud, faire croiser des petites pommes comme ça avec un gros ruban sur le... Parce que ça peut être très sympa. Je ne sais pas combien il y en a à l'intérieur. Il y en a six. Je crois qu'il y avait des gros zay. Donc c'est dans les petites boîtes comme ça. Ce n'était pas très cher. Il y avait plusieurs petites choses sur l'automne. Donc écoutez, en petite boîte comme ça, ils marquent décoration d'automne. Mousse, papier, polyéthylène et fer. Voilà. Donc écoutez. Au rayon, plantes. Je pense que dans ma cuisine, je voudrais mettre une plante. Peut-être sur le frigo ou sur un des meubles. Peut-être sur un des meubles en coin ou ici. Là, je ne sais pas trop. Mais vous savez que j'ai tellement la main verte. Moi, les plantes, elles me voient, elles me font... Elles meurent. Elles me voient arriver. Elles me disent, oh non, non, pas elles. Je me fais rire toute seule, les gars. Et j'ai vu ces genres de petites plantes un peu... Bah tombantes. Et je me suis dit, ça peut être sympa là sur... Dans ma cuisine, là sur le haut du placard. Peut-être dans l'angle là-bas. Alors, je ne sais pas si c'est ça pour la cuisine ou pour le bureau ou pour l'atelier. Je n'en sais rien. Mais j'ai trouvé le... Et franchement, elles rendent super bien. Il y avait plusieurs types de plantes. Mais franchement, elles font vraiment la job. Regardez, elles font vraiment le... Je trouve qu'en matière de plantes et de fleurs artificielles, ils sont vraiment bien placés à action. Ça fait quand même assez relativement vrai. La preuve, quand il y a mon beau-fère qui est venu voir un masque de foot, je ne sais plus quand, pour l'euro. Et j'avais mon bouquet de tulipes qui était là. Il me dit, elles sont belles tes fleurs. Il fait... J'ai dit, non, c'est des fausses. Ah, je me dis, oh mince ! Eh bien, elles sont tellement... Elles sont tellement réalistes. Il les a senties. Et donc, elles font le job. Elles font la job. Donc, ça, c'est des plantes en pot. Bon, il marque plantes en pot. Donc, et peut-être que je mettrai un autre... Le pot, il est noir. À voir. Je ne sais pas encore où je vais les mettre, mais je l'ai trouvé très sympa. Je me suis dit, comme ça manque un peu de plantes dans la maison. Mais la seule que j'arrive à tenir, c'est celle qui est là-bas. Mais voilà. Enfin, bref. Passons à un autre sujet. En matière de petit entretien, j'ai pris des épargles à linge. Parce que celle-ci, je les trouve bien. Et je trouve qu'elles agrippent bien. Et comme toutes celles que j'en bois, ça y est, elles sont foutues. Comme ça va dehors. Et le plastique, au moins, ça tient. Et celles-là, elles sont très bien. C'est celles qui sont multicolores en plastique. Elles sont assez grosses. J'ai repris du scotch pour les colis Vinted. C'est du... Alors, le prix n'a pas bougé. C'est un petit peu moins cher. Mais l'épaisseur a diminué. C'est un peu dommage. En produit d'entretien, j'utilise de la marque Fabulosa pour nettoyer ma cuisine. Enfin, tout ce qui est plan de travail, table, etc. Même pour faire mes poussières, j'utilise... Il est bientôt terminé. C'était celui qui était pour l'automne, qui était à la badiane, à la cannelle, etc. Et là, j'ai pris celui-ci au bicarbonate. Unicorn Dust. Donc, il marque... Ça enlève la graisse. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il est plus grand que celui que j'ai dans la cuisine. Donc, j'adore les produits de la marque Fabulosa. Je trouve que c'est des bons produits. J'aime beaucoup ces produits-là. J'ai repris des sacs poubelles en 50 litres pour la cuisine classique. Pour le barbecue. Chaque fois que je vais chez Action, j'en prends. C'est pas cher. Et c'est fabriqué en Europe. C'est du bois compressé pour allumer la cheminée, le barbecue. Voilà, le poil. Bah oui. Ah, au l'action sans PQ, c'est pas au l'action. Hé, commencez à savoir maintenant. Surtout que je fais un peu de stock parce que si l'enfant vient au mois d'août, je sais pas ce qu'il fait, Enzo, avec le PQ, il le mange. Donc, je fais un peu de stock, vous voyez. Au rayon jardinage, j'ai pris ça qui est une pompe. Vous mettez du produit dedans, c'est pour pulvériser. Tout simplement parce qu'on a plein de mousse sur le bas de la maison. Donc, du coup, on a acheté de l'antimousse. Et il faut qu'on vaporise ça pour pouvoir nettoyer après, pour que ça enlève l'antimousse. Et éviter que ça revienne. Il faut qu'on traite toute cette partie-là. Et normalement, je crois qu'au mois de septembre, on repeint toute la façade. En un peu, c'est... Parce que là, actuellement, on a du crépit. Mais on voudrait repeindre... On va faire faire par un copain qui est peintre. Et bien, une peinture un peu plastifiée. En même temps, ça va protéger la maison de l'humidité. Et en même temps, ça va éviter que les mousses viennent se mettre dans le crépit. Donc, et puis, comme on a des petites fissures, on va combler les fissures. Enfin, voilà. Tout va être fait à la même couleur. Mais voilà. Donc, il fallait un petit pchiff-chiff pour pouvoir mettre le produit anti-mousse qu'on a acheté. Au rayon... On va finir par le rayon papeterie. J'ai vu. Vous savez que j'adore tout ce qui est stylos. J'en utilise beaucoup du fait du travail. J'écris beaucoup. Les papiers à faire. Voilà. Donc, j'écris beaucoup pour YouTube, pour le travail au quotidien. Comme mon bureau est là pour le travail, mon bureau est là pour... Enfin, à l'étage pour YouTube. Puisque maintenant, c'est dans la gaming room que je monte mes vidéos, etc. Donc, j'ai pris ce lot de 15 pièces de stylos. Un peu toutes les couleurs. On va l'ouvrir. On peut pas tout sortir. Donc, je vais tout faire tomber. Mais c'est des couleurs pastels comme ça. Ils sont trop beaux. Je vais prendre un violet. Et je vais faire un petit test. Pour voir comment ça écrit. Alors, au niveau de la mine, c'est comme ça. On va voir. Voilà. Et on va voir comment c'est écrit. Ah, très bien. Ils écrivent super bien en bleu. Eh bien, écoutez, c'est validé, ça. Donc, je vais en mettre quelques-uns dans la gaming room pour travailler. Et quelques-uns dans le bureau. Et après, ça sera en backup pour le travail. Donc, nickel. Pour jour, pour jour, pour le travail. J'ai repris des post-it parce que j'en utilise énormément. J'en mets pour ma compta, pour la comptable, sur chaque fois de moi, dès qu'il y a quelque chose. Mon mari m'appelle. Il me dit, oui, tu me mets une note. Hop. Alors, moi, je note sur le post-it. Je mets sur son bureau. Sur le... Voilà. Donc, sur les cas pour le quartier de rendez-vous. Enfin, je post-it beaucoup. Et là, j'avais pris des jaunes chez Bruno. La dernière fois, quand j'avais fait ma commande, je me suis dit, pour le prix, je ne vais pas refaire une commande que pour ça, pour Bruno. Donc, j'ai pris des petits post-it. Et j'ai mon cahier comptabilité pour le travail qui est bientôt fini. C'est un cahier de suivi où je marque les clients, le montant, si ça a été payé, si ça n'a pas été payé, si ça a été payé par quoi, etc. Les charges, tout ce qu'il y a à marquer pour le mois. Donc, j'aime bien ceux-là parce qu'ils sont à spirale. Et alors, il y a des... Ah oui, ça se déplace, d'accord. C'est des intercalaires que je vais virer, moi, sûrement. Ou peut-être que je vais les garder par exercice. Puisque un cahier comme ça, ça m'a fait... Parce que je fais une double page par mois. Donc, voire une et demie. Après, ça dépend du travail du mois. Ils sont moins... Il est moins épais que celui que j'avais au niveau de la feuille. Les feuilles sont un peu moins épaisses. Mais j'ai pris celui-ci avec plusieurs modèles. J'ai pris avec des petites cerises, là, pour le travail. Il y a 250 pages. Donc, celui que j'avais était déjà depuis un petit bout de temps. Donc, il est quasi fini. Donc, je vais pouvoir reprendre un autre. Et bien, je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai tout présenté. Ben ouais. Ben voilà, on en a fini. Donc, vous voyez, j'ai acheté pas mal de choses. J'en ai eu pour... Attendez. Je vais voir mon petit ticket de caisse. J'en ai eu pour 103,25 euros. Voilà. Donc, ça monte vite. On met dans le panier. On met dans le panier. Mais je suis contente parce que j'ai trouvé mes petits pots pour faire mes petits desserts. J'ai trouvé des choses pour la cuisine nickel. J'ai pris ce qu'il me fallait pour le travail. Voilà. J'ai trouvé plein de choses. J'ai repris des petites choses pour des gourmandises pour la maison. J'ai trouvé des couteaux à steak. Voilà. Tout ce que... Les petites tasses que je cherchais. Donc, vraiment, tout ce que j'avais mis sur ma liste, j'ai pris. Plus d'autres petits trucs à chaque fois. Quand on va chez Action, vous savez le Bins. C'est ça. Voilà. Eh bien, je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. N'hésitez pas. Ça me soutient énormément. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Ciao.